Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Sweet Home Box du mois de janvier. Donc Sweet Home Box, je vous rappelle, c'est une box axée, bougie, parfum d'intérieur, un petit peu décoration. J'ai pris un abonnement de 3 mois, donc là c'est mon deuxième mois, il me reste encore le mois de février. J'avais utilisé le code de Laura, si je le retrouve, je vous l'afficherai ici à l'écran, qui permettait d'avoir 20% de réduction, donc ça valait plutôt le coup. Par contre, après le mois de février, je ne vais pas la reconduire, puisque celle-ci j'ai dû marcher une heure pour aller la chercher, puisqu'elle est arrivée dans un mondial relais qui était très très loin. Donc ça m'a un petit peu refroidie, surtout que les frais de port sont à payer en plus. Donc c'est pour ça que je pense que je me reprendrais une box bougie ou déco, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore laquelle, mais je pense que je reprendrais une. Donc quand elle arrive, elle est dans un carton. Et dans le carton, vous avez un autre carton comme ceci. J'ai juste pré-ouvert comme ça pour ne pas faire de bruit, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Ah oui, juste avant de l'ouvrir, j'attends toujours mes autres box beauté. Donc bon, je vous sors cette vidéo-là. J'aurais préféré faire la My Little Box ou la Prescription Lab, mais inconnue au bataillon. Donc ce sera la Sweet Home Box aujourd'hui. À l'intérieur, je vois ce petit magazine. Je n'en avais pas eu la dernière fois. Donc je ne sais pas si c'est que pour cette année ou si il y a ça l'habitude. Je regarderai plus tard. Alors, première chose que je pioche, cranberry, amande. Ça se présente comme ceci. Et j'ai l'impression que c'est tout bien protégé comme la dernière fois. Donc sans la protection, c'est comme ceci. Je trouve ça très sympa, très élégant. Un petit peu petit pot de confiture. La cire est blanche. Alors, je pensais qu'il y en aurait jusqu'en haut, mais non, vous voyez, c'est que jusqu'à la moitié à peu près. Ça sent très bon. Ce n'est pas trop gourmand. C'est en même temps un peu gourmand, et en même temps un peu fruité ou fleurie, je dirais. Je suis nulle en odeur, je suis désolée. J'aime bien l'odeur. C'est quand même gourmand. C'est pour ça que j'aime bien, c'est quand même gourmand. Alors, la marque, c'est By Atmosfera. Alors, je ne sais pas si la marque, c'est Atmosfera ou le comptoir de la bougie. Il faudra que je me renseigne. De toute façon, comme d'habitude, à chaque fois, je vous mets les prix une fois que je les ai trouvés. Et on a... Je n'ai pas la quantité. Je sais juste qu'il y en a pour plus ou moins 14 heures. Donc environ 14 heures, donc c'est déjà pas mal. Ok, donc je me renseignerai et je vous afficherai ça. Donc premier petit produit, c'est validé pour moi. Alors, elle ne va pas brûler tout de suite parce que là, j'ai pas mal de bougies encore du calendrier Yankee Candle. Donc ça, ce sera plus début de printemps. Je la vois bien en début de printemps, cette bougie-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle sent la mende, mais elle ne sent pas la mende comme certaines qui peuvent être un peu écœurantes. Ah là, ensuite, c'est super lourd. C'est pour ça que le carton était super lourd. Encore hyper bien emballé. Alors, c'est encore une bougie parfumée. Celle-ci au bois de cèdre, vous voyez, elle est énorme. La cire est blanche. Ce qui est bizarre, c'est que la bougie... Ah non, il y a deux mèches. Je n'ai jamais eu de bougie à deux mèches. Ce sera ma toute première. Donc, c'est encore de la marque Atmosphéra. Création intérieure. Bois de cèdre. Là, on a 300 grammes et c'est pour plus ou moins 30 heures. Donc, celle-là, elle va faire un sacré moment. Et celle-là, j'aime bien en fait ces flacons parce qu'on peut les réutiliser. Moi, je les réutiliserai avec les petites votives que j'avais eues dans le calendrier de l'avant Yankee Candle. Ce sera très bien. Je les trouve très belles. Alors, l'odeur est très légère. Très légère. Faudra voir après, de toute façon, en général, les odeurs, quand on les sent là et quand ça sent réellement, c'est un petit peu différent. Mais très agréable. Moi qui suis très odeur sucrée, celle-ci me convient totalement. Ensuite, on a un savon naturel à l'huile d'olive. Je ne savais pas qu'on avait aussi des savons comme ça. Est-ce qu'on nous en dit plus ? C'est de la marque avant. Ah non, de la marque comme avant, pardon. C'est une marque que j'avais eue dans le calendrier de l'avant, mademoiselle bio d'ailleurs, celle-là. Je n'ai pas encore utilisé. Donc, c'est bio, cosmos organique, vegan. Fait en France, donc fabriqué près de Marseille. La liste des ingrédients est hyper courte. Vous voyez, hop. Notre savon de Castille est fabriqué par saponification à froid à partir d'un corps gras composé uniquement d'huile d'olive biologique. La glycérine végétale qu'il contient est créée lors du processus de saponification. Grâce à son surgras de 7%, il convient très bien aux peaux sensibles et peut être utilisé par toute la famille, sur le corps, le visage ou les cheveux. Évitez le contact avec les yeux. Comme avant est une entreprise familiale créée en 2017 à Marseille par Sophie et Neil. Nous fabriquons dans notre propre atelier des produits sains et naturels. Nous nous concentrons sur l'essentiel avec des cosmétiques efficaces à la composition courte, afin de produire moins et mieux pour notre bien-être et celui de notre planète. Ok. Et c'est 100 grammes. Ça, je pense que j'utiliserais, mais plus pour laver les mains. Oui, c'est marrant, la forme du pain. C'est artisanal, ça se voit. L'odeur est bizarre. Je ne suis pas fan de l'odeur, je vous avoue. Bon, pas fan de l'odeur, mais de toute façon, comme ce sera pour se laver les mains, ce n'est pas bien grave. Alors, j'ai fait un petit peu de place pour la suite, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore deux trucs à l'intérieur. Il y a ça dans une enveloppe. Je viens juste d'enlever le truc pour ne pas faire de bruit. C'est marqué juste importer de Chine par Ancien Whitson Marketing. Ému, whoop, soap, dish, groovy. Ah, mais non, trop bien. Ils y ont pensé, c'est super. Ils ont mis un port de savon. Bon, c'est un port de savon fait en Chine, du coup, on est au courant. Il est en... Je dirais qu'il est en bois. C'est du Emu Wood. Il faut que je me renseigne ce que c'est comme bois. Ça ne va pas du tout avec ma déco dans la salle de bain. Donc, je ne sais pas trop ce que j'en ferais. Vinted ou concours, je pense, comme d'habitude. On n'est pas du tout sur le bois. C'est plutôt aspect pierre dans la salle de bain. Mais je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis le port de savon avec le savon. Et le dernier... Ah, trop bien ! Ça, ça m'intéresse, dis donc. C'est un diffuseur USB d'huiles essentielles. De la marque Aromassonde. Comment ça marche, ce truc-là ? Diffusion par ultrason. Il y a trois modes enregistrés. Ça diffuse pour 30 m². Donc, ce sera plutôt pour le salon. Et dedans, on a déjà une petite bouteille qui est incluse de 10 ml. Pour le tonus. Écoutez, je vais ouvrir ça. Ah oui, puis en fait, vous pouvez le mettre dans la voiture. Après, l'ordinateur, etc. Parce que c'est à charge sur USB. Je ne sais pas si l'adaptateur est fourni. Non, l'adaptateur n'est pas fourni. Donc, il faut... Alors, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'utilise une batterie externe de téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Donc, effectivement, on a le petit flacon d'huile essentielle. Je ne sais pas combien de temps c'est dur, un petit flacon comme ça. Des petits bâtonnets, je ne sais pas ce que c'est. Et le fameux diffuseur. Qui est hyper léger. Ah oui, puis vous avez la prise USB pour charger. Ok. Moi, je vous dis, je pense que je le mettrai sur une batterie externe de téléphone. Ce sera plus simple, ça me permettra de le mettre dans le salon. Il faut juste en avoir une jolie. Je trouve ça dommage que le socle ne soit pas fourni avec. Surtout que sur l'image, en fait, ils nous mettent avec le socle. Ou alors, c'est pour nous le faire acheter. Je pense que ça a l'air simple d'utilisation. Ah oui, d'accord. La petite bouteille se met comme ça à l'intérieur, en fait. Je suis super ravie. J'espère que c'est compatible avec d'autres marques d'huile essentielle. Pour qu'on ne puisse pas forcément racheter cette marque-là. Mais ouais, je suis plutôt contente de ce petit truc-là à tester. Et donc, la box est vide. Là, je vais voir si on a plus de précisions dans le petit magazine. Donc, bonne année. Essayez votre plus grande résolution pour 2022. Et c'est de garder une maison qui s'en bombe toute l'année. Chez Suite Homebox, nous vous proposons une sélection de senteurs surprenantes pour un intérieur qui change d'ambiance au cours des saisons. Chaque mois, nous rafraîchissons votre maison. Donc, à propos du petit vaporisateur d'huile essentielle, renforcez votre système immunitaire ou boostez votre efficacité dans les tâches quotidiennes grâce à la synergie tonue. Bon, renforcer le système immunitaire, je le prendrai avec des pincettes, personnellement. Avec ces notes de romarin réputées pour favoriser la concentration et de verveine connues pour apporter la bonne humeur, cette huile vous donnera l'énergie nécessaire pour attaquer 2022 de la meilleure manière possible. Utilisation compacte, le diffuseur se branche sur n'importe quelle prise USB, ordinateur, voiture ou même avec un adaptateur secteur. Il est idéal dans le bureau ou en voiture pour l'attention. Vous pouvez également l'utiliser dans n'importe quelle pièce de vie afin de créer une énergie positive. C'est marrant parce qu'il marque surface de diffusion 30 mètres carrés, mais une voiture ou même mon bureau, j'aimerais bien 30 mètres carrés, mais c'est pas possible. Pour beaucoup, janvier est l'un des mois de l'année qui semble le plus long. Noël vient de passer et l'hiver va son plein. C'est vrai, il faut que j'enlève le sapin, mais j'ai pas le courage. Il faut que je me force à enlever les décorations de Noël, là, vraiment. Alors, pour attendre le printemps, nous vous avons sélectionné deux bougies parfaites pour créer des mouvements cosy qui prôlent le bien-être. D'un côté, la bougie amande vous accompagne pour vos dégustations de galettes des rois. De l'autre, la bougie bois de cèdre réchauffera votre intérieur avec son odeur boisée sur l'avant. Et à propos du savon, ce savon solide hydrate et nourrit votre peau. Sensation de confort assurée, il convient à toute la famille. À la fin, on nous parle du meilleur des huiles essentielles. Pourquoi pas mettre après une huile avec de la camomille noble contre le stress, les insomnies. Ça peut être pas mal. Je trouve que la lavande aussi, ça le fait. Alors, petit bilan de cette box. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vous mettrai le prix en haut, affiché en haut, pour vous dire la valeur produit. Personnellement, je suis très satisfaite. Il n'y a que le savon. Je ne suis pas fan à 100%. En fait, je ne voulais pas d'une box cosmétique. C'est une box cosmétique, sinon j'aurais pris Cocon de Soie, par exemple. Je sais qu'ils en font. Je voulais vraiment une box intérieure. Après, les trois autres produits, je les trouve... Les deux bougies, je les trouve très belles. L'odeur me plaît totalement. Le diffuseur, je n'en ai pas du tout. Donc, justement, je voulais en acheter un. Donc, je trouve ça super. Comme ça, j'en ai déjà un. Le design n'est pas le plus joli qu'il soit, mais ça me permettra de voir si ça me plaît ou pas. Déjà, dans un premier temps, quitte après à en racheter un autre. Et voilà, de voir si le concept de diffuseur d'huile essentielle me va, ou si au contraire, c'est trop fort comme odeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Si vous avez des huiles essentielles, c'est à me recommander pour le diffuseur. Pour tout ce qui est surtout sommeil, stress. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.